bonjour je suis vraiment ravi de vous rencontrer avec vous monsieur c'est d'ailleurs de la chaîne je connectivais sur youtube et n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner d'accord de cliquer sur like voilà le petit pouceur d'accord et encore fois cliquer sur la cloche pour avoir de nouveautés alors comme vous savez bien ce livre il est destiné uniquement pour les élèves qui ont un niveau débutant des adolescents de fausses adolescents des adultes bon les gens qui ont une certaine difficulté de communiquer en français comme le titre indique c'est progressive sur une communication progressive du français avec 270 activités bien sûr on a déjà vu pas mal d'activités sur notre chaîne vous pouvez mais il faut mieux de vous abonner bien sûr alors réalisé par claire michel de l'édition clé internationale alors programme d'aujourd'hui pour ne pas perdre beaucoup de temps c'est déjà que vous avez du temps précieux et ben aimé bien sûr pas le père renseigner ce renseigner ça veut dire tout simplement donner des informations et à voir sinon ces informations seront c'est ça vient voir ces informations alors on a déjà vu comme acte de parole auparavant prendre rendez vous oui demander des renseignements exprimer une obligation autorisée interdire récemment maintenant suivi le suivi la flèche s'il vous plaît on est ici vérifier c'est c'est l'acte de parole d'aujourd'hui numéro 12 la situation que je vous propose pour aujourd'hui dans une station balnéaire on va voir complément de nom côté grammaire énergie piscine tout ce qui rapport avec cette station balnéaire tout ce qui rapport avec la natation la piscine c'est page 46 allons-y on va voir ce cours de communication voilà vérifier comme acte de parole l'association que je vous propose c'est dans une station balnéaire avant tout il vaut mieux de regarder s'il vous plaît l'image et il ya une famille qui se compose de trois éléments trois personnes valérie sophie et bertrand le père c'est bertrand la mère c'est valérie et la petite s'appelle sophie elles sont tout simplement à côté d'une station balnéaire valérie commence la parole par sophie tu as pris ton maillot de bain tu as pris c'est le verbe prendre ici pourquoi il a employé tu as pris pour vérifier est ce que c'est vrai que sa fille ce fille a pris son maillot de bain sophie tu as prêt ton maillot de bain oui maman alors il continue à vérifier aussi il y a bien il y a bien une piscine pour les enfants maintenant bertrand répond par oui regarde elle est là bas il y a bien une piscine pour les enfants oui regarde elle est là bas alors maintenant c'est sûr valérie le club organise bien des cours de natation non mais si alors valérie lorsqu'elle pose la question différemment c'est à dire à la forme négative et dit tout simplement le club n'organise pas de cours de natation est ce que c'est vrai l'autre est des messies mais si mais lorsqu'on pose normalement une question affirmative on répond par oui pour tout simplement affirmer le club organise bien des cours de natation non mais oui j'ai vu l'annonce dans l'hôtel qui sur valérie continue à vérifier avec les expressions comme tu es sûr que ce fait veut apprendre à nager maman mais oui je vais apprendre à nager valérie qu'est ce qu'il fait il vérifie bien sûr et l'exprime elle pose des questions il exprime d'une autre façon pour vérifier il dit tu as pris ton maillot bas alors pour vérifier toujours il faut poser des questions direct comme ça tu as pris ton maillot bas il y a bien une piscine pour les enfants le club organise bien les cours de natation non tu es sûr que ce fait veut apprendre à nager voilà alors c'est ça ce qu'on appelle la façon de vérifier alors répète avec moi s'il vous plaît tu es prêt en maillot bas sophie oui ou non il y a bien une piscine pour les enfants le club organise bien des cours de natation tu es sûr que ce fait veut apprendre à nager alors lorsqu'on veut vérifier on pose des questions pour se renseigner aussi toujours avec le côté de renseignement alors vérifier c'est comme l'exemple de se renseigner pour être sûr et certain de l'information on continue maintenant côté grammaire vocabulaire et manière de dire voilà on va voir maintenant trois activités grammaire vocabulaire manière de dire alors il vaut mieux de commencer par manière de dire manière de dire l'adverbe bien et l'expression clé pour vérifier par exemple valérie pose la question cette fois au moniteur l'entraîneur de natation vous êtes bien vous êtes bien bien l'adverbe ici vous êtes bien le moniteur de natation vous êtes bien micheline mot il vaut il y a bien une piscine paul travail bien ici alors valérie pose la question à l'entraîneur de natation dit vous êtes bien le moniteur de natation quelqu'un d'autre dit vous êtes bien micheline mot valérie pose la question il y a bien une piscine paul travail bien ici alors autre structure toujours avec l'expression de vérifier vous êtes sûr que vous êtes sûr que vous êtes bien le moniteur de natation vous êtes sûr qu'il y a une piscine juste à côté est ce que tu es sûr que ou tout simplement une question avec une intonation de vérification par exemple qui a pris ton maillot sophie tu es après ton maillot vous avez votre téléphone mobile ça ce qu'on appelle ici une intonation de vérification remarque de vocabulaire qu'on va voir alors comme réponse l'adverbe bien signifie une confirmation oui je suis bien le professeur de français par exemple voici par exemple le message typique sur un répondeur téléphonique vous êtes bien chez françois qui méreille grammaire le complément de nom il ya un cours de natation un cours de quoi un cours de natation alors le complément de nom est toujours entre le nom et son complément qui est relié par une préposition un cours de natation un professeur de mathématiques des chaussures de sport alors tout ça ce sont deux compléments du nom un cours de natation l'attention c'est le complément du nom de cours mathématiques aussi sport aussi café aussi moteur alors répète avec moi s'il vous plaît un cours de natation où est le complément de nom c'est après la préposition du jour un cours de quoi un cours de natation un professeur de quoi un professeur de mathématiques des chaussures de quoi des chaussures de sport une couillée à café un bateau un moteur soit deux soit soit la préposition de soit la préposition mais le complément suis toujours le nom alors vocabulaire on a une station balnéaire nager ça veut dire la natation de la natation c'est le nom qui vient du verbe nager aller à la piscine à la piscine c'est ce qu'on avait une station balnéaire c'est la piscine surtout un moniteur de natation ça veut dire un entraîneur un coach un maillot de bain une bouée une planche à voile les vagues sur la mer alors c'est ça ce qu'on appelle le côté vocabulaire suivez vraiment s'il vous plaît une station balnéaire oui une station balnéaire nager ou la natation la natation c'est le nom qui vient du nager alors je fais la natation à la piscine je vais à la plage pour faire la natation où je vais à la piscine pour faire la natation je vais dans une station balnéaire pour m'entraîner à la natation un moniteur de natation ça veut dire l'entraîneur un maillot de bas une bourrée une planche à voile les vagues sur la mer voilà alors aujourd'hui mes chers élèves chers fans de jeu communique tv on a déjà vu vérifier dans une station balnéaire comme situation de communication acte par c'est vérifier on a déjà vu comment par l'utilisation de soit l'adverbe bien soit avec la question directement formé comme l'intonation et c'est à côté grammaire on a déjà vu ce qu'on appelle le complément du nom vocabulaire aussi quelques mots véhiculer dans la situation de communication ici c'est valérie qui pose des questions pour vérifier pour avoir des renseignements auprès de sa famille comme bertrand comme sophie sa fille pose autrement et pose par exemple de cette façon tu es appris ça s'appelle l'intonation il y est bien elle utilise aussi l'adverbe bien utilise aussi cette expression tu es sûr voilà tu es sûr que sophie veut apprendre à nager et pour cette question normalement à bertrand mais sophie répond par maman mais oui je veux apprendre à nager voilà c'est bien alors il vaut mieux de vous intéresser à manière de dire et aussi apprendre par coeur le dialogue et faire des résumés comme ça il n'oublie pas aussi d'avoir aussi vocabulaire pour enrichir votre langage bon c'est fini pour aujourd'hui alors la prochaine sera donc la leçon toujours avec se renseigner et renseigner cette fois c'est protester protester la situation que je vous propose au camping grammaire on va voir futurs proches d'accord grammaire on va voir futurs proches la formation de futurs proches l'association de communication que je veux vous proposer la prochaine vidéo c'est au camping et l'acte parole c'est protester toujours avec le côté de renseigner se renseigner c'est avec vous monsieur c'est bien l'ail de l'agent je connais qui vit n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner de mettre beaucoup de like et de cliquer sur la cloche pour avoir des nouveautés de partager partager ces vidéos partout dans le monde voilà merci bien merci 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 merci